– Bonsoir Thierry Mariani. – Bonsoir. – Merci beaucoup d'être avec nous, député européen du Rassemblement national. Je le dis tout de suite, on vous présente souvent comme proche de la Russie. Quel mot vous utilisez, vous ? – Je suis proche des intérêts de la France, c'est-à-dire que la France a intérêt à garder de bonnes relations avec la Russie. Ce qui est quand même extraordinaire, c'est que, voilà, quand on est député, on pense d'abord à l'intérêt de son pays. Je pense que l'intérêt de mon pays, c'est pas de dire, par exemple, qu'on va écraser la Russie, voilà, c'est tout. – Ah bah voilà, vous rejoignez Emmanuel Macron. – Pour une fois, oui. – Ah bah voilà, on va en parler évidemment. Vous êtes ce soir face à Ulysse Gosset, que je salue. Bonsoir Ulysse, merci d'être avec nous. – Bonsoir. – Ulysse, face à Antonin André et Pauline Simonnet qui sont là. Et donc face aussi à cette image que l'on vient de voir, Joe Biden a quai visite surprise. Je disais image symbole, mais image symbole de quoi pour vous ? – Image symbole, en réalité, des États-Unis et de l'OTAN qui s'engagent pleinement dans cette guerre, voilà. Je pense que dans cette visite, il y a… – Pleinement, c'est-à-dire trop ? – C'est-à-dire, on est prêt à se battre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au dernier ukrainien. Voilà, puisqu'en réalité, je constate qu'à Munich, ou avec cette visite, les Occidentaux disent qu'ils sont prêts à soutenir l'Ukraine, qu'ils sont prêts à lui donner des armes, c'est-à-dire on continue dans l'escalade. Mais tout en disant que c'est un combat essentiel pour la civilisation, essentiel pour la démocratie, faites-vous tuer les premiers, messieurs les Ukrainiens. On ne s'engage pas, heureusement, on ne s'engage pas dans ce conflit. – Est-ce que ce n'est pas plutôt un autre message ? C'est qu'un an après l'invasion de l'Ukraine, tout le monde, y compris en France, aux États-Unis, pensait que ce serait plié très rapidement pour la Russie. La Russie avait d'ailleurs l'ambition, puisqu'elle était aux portes de Kiev, de prendre, d'envahir l'ensemble du pays, que finalement, un an plus tard, les Américains, mais d'autres dirigeants occidentaux sont venus avant lui à Kiev. Eh bien non, finalement, la Russie n'a pas réussi à faire plier l'Ukraine, n'a pas réussi à faire plier Zelensky. Est-ce que ce n'est pas ça, surtout, le message ? – Le constat est double, vous avez raison. Les Russes s'attendaient certainement à une opération style Géorgie très rapide. De ce côté-là, c'est un échec. C'est très clair. Mais je me souviens aussi de propos des Occidentaux qui s'attendaient à ce que la Russie immédiatement soit, j'allais dire, ruinée économiquement. Je me souviens des déclarations de M. Le Maire ou d'autres. Là aussi, c'est un échec. Et donc aujourd'hui, on est un an après dans un conflit qui est extrêmement meurtrier. Moi, j'avoue que j'avais un certain malaise quand je regardais les images. On visite un monastère, on se congratule, on s'embrasse. Et je me dis, pendant ce temps, il y a des pauvres hommes ou femmes qui se font tuer dans les tranchées, qu'ils soient russes ou ukrainiens. – C'est surtout qu'on se soutient, en réalité. Vous auriez pu dire que c'était le soutien d'une démocratie comme les États-Unis qui vient en aide d'un pays qui est agressé. Vous auriez pu voir aussi ce symbole-là, aujourd'hui. – Écoutez, moi, je me souviens qu'à force de venir en aide aux démocraties en Irak, en Serbie ou ailleurs, à chaque fois, les États-Unis, ça finit quand même de manière bizarre. – Je ne suis pas sûr que les États-Unis aient déjà dit que la démocratie était en jeu en Irak, en tout cas qu'il fallait sauver la démocratie irakienne. – En tout cas, ils sont venus l'installer, paraît-il. Vous voyez le chaos aujourd'hui. Non, je pense qu'aujourd'hui, cette visite, c'est effectivement un message très clair à la veille du discours de Vladimir Poutine. Et pour lui, c'est presque une aubaine. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, il pourra… Enfin, plutôt demain, il va pouvoir s'adresser aux Russes en disant, vous voyez bien que ce n'est pas du tout quelque chose entre l'OTAN et la Russie, mais quelque chose où en réalité… – Ce n'est pas entre l'Ukraine et la Russie, c'est entre l'Ukraine et la Russie. – C'est quelque chose entre l'OTAN et la Russie. Et tous les Occidentaux se liguent contre nous. Donc, je pense que ça va être un discours, au contraire, très ferme, où il va faire un appel à l'unité de la nation et où, à mon avis, il va essayer de remobiliser son pays. – Pour comprendre d'où vous parlez, parce que Maxime a commencé par là, mais est-ce que vous, vous considérez que la Russie a mené une agression insupportable et illégitime en Ukraine et que donc il est normal que la communauté internationale se mobilise contre cette agression ? Et par ailleurs, vous disiez tout à l'heure que vous étiez un député qui défendait son pays. Vous n'avez pas du tout, vous, d'intérêt personnel, financier, amicaux en Russie ? Parce qu'il y a eu un certain nombre d'affaires. – Je vous rassure, j'avais les intérêts. – Il y a notamment le Parlement européen qui vous a reproché d'avoir été observateur en Crimée au titre de député européen au moment du référendum. Donc, c'est juste pour qu'on sache de vous parler. C'est-à-dire, est-ce que la Russie est bien agresseur ? Et vous, quels sont vos liens précis avec la Russie ? – Figurez-vous qu'entre le fait d'avoir été ministre, le fait d'avoir été député, le fait d'être cité en permanence comme un soutien de la Russie, je pense que tout est décortiqué en ce qui me concerne. Je vous rappelle que j'ai été aussi candidat au régional il n'y a pas longtemps. On m'a décortiqué 600 fois sur les histoires de la Russie. – Plus que décortiqué, le parti ouvert et l'enquête. – Souffrez que, par moment, certains puissent avoir des convictions qui ne soient pas forcément celles de la majorité. – Vous n'avez jamais été au capital d'une société russe ? – Non, je n'ai jamais eu une société russe. – Non, au conseil d'administration d'une société russe proche de… – Je n'ai jamais été au conseil d'administration d'une société russe. Il y a un article qui traîne d'une société qui n'a jamais été déposée, voilà. Et c'est tout, et chaque fois, on me le ressort. Écoutez, par contre, j'espère que vous poserez à certains interlocuteurs qui sont ici, s'ils sont dans des think tanks américains. – Non, mais je dis aussi, parce que quand je vois des fois passer sur BFM des gens qui émarchent dans des think tanks américains, voilà. Moi, je n'ai aucun intérêt en Russie. Que les choses soient claires. – On peut rappeler aussi, on est obligé de le faire aussi, que le parquet de Paris enquête sur de possibles faits de corruption de trafic d'influence. – Oui, ça fait deux ans. – Oui, ça fait deux ans, mais en tout cas, on le rappelle aussi. – Oui, d'accord, ça fait deux ans. – Et je redis, grâce à vous, que si un juge veut me voir, j'accours dès demain. Ce n'est même pas la peine qu'il demande de la levée de mon immunité. Mais vous savez, par moment, c'est facile d'ouvrir une enquête pour salir les gens. Voilà, j'ai des opinions qui ne sont pas les mêmes que la majorité en ce moment. – Donc, votre opinion, c'est qu'elle aussi est de l'agresseur dans ce conflit et que c'est une agression illégitime et inacceptable. – Je dis simplement que, pour moi, la guerre n'a pas commencé il y a un an. Excusez-moi, la guerre a commencé. D'abord, la guerre... – Non, c'est l'invasion russe qui a eu lieu il y a un an. – L'invasion russe, oui, l'attaque de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine a eu lieu il y a un an. – L'invasion d'un territoire indépendant. – Pour moi, ça a commencé d'abord militairement en 2014, où depuis 2014, on a des combats dans le Donbass. – Oui, avec des infiltrations de Russes qui soutiennent les indépendantistes du Donbass. – Et avec l'armée ukrainienne qui ne respectait pas, elle aussi, les deux ne les respectaient pas. – Les deux parties, c'est ce que je dis. – Non, mais là, on parle de l'anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. – Vous me prenez le film au milieu de l'histoire. – Vous ne pouvez pas remonter à Catherine II. – Non, non, mais attendez, moi, je ne remonte pas à Catherine II, mais il faut quand même aussi, pardonnez-moi, c'est très sympa de prendre le sixième épisode avant d'oublier les deux premiers. L'Ukraine, ça a commencé comment ? Monsieur Gosset, vous connaissez l'histoire aussi bien que moi. – Par une déstabilisation du Donbass par les pro-indépendantistes pro-Moscou. – Ça a commencé avant. – En 2014. – Ça a commencé en 2013-2014 par un traité économique que l'Union européenne a voulu signer uniquement avec… enfin, voulait être le seul signataire avec l'Ukraine, alors qu'une partie des Ukrainiens voulait un accord à trois. Et cet accord a commencé à tout déstabiliser, c'est là où il y a eu Romaïdan, etc. Et après, il y a eu effectivement les événements militaires dans le Donbass. Mais ça veut dire que c'est une histoire qui n'a pas commencé il y a un an. C'est trop simple. – Non, mais d'accord, mais l'invasion, elle a eu lieu il y a un an. – Non, sur ce point, est-ce que vous pouvez vous prononcer ? Vous la condamnez fermement ? – Je pense que c'est une erreur d'avoir attaqué, oui, je le dis. – Mais vous la condamnez ? – Ça veut dire quoi, la condamnez ? – C'est-à-dire qu'il faut que Poutine se retire de ses troupes et il faut respecter l'indépendance de l'Ukraine. – Ce que je condamne, c'est la guerre, je veux dire, en ce moment. – Mais qui l'a provoqué, la guerre ? – Qui l'a provoqué ? – Les deux. – Non. – Oui, écoutez, même si ça ne vous plaît pas, les deux, je dis que tout à l'heure, vous avez repris un argument de Moscou. – Quand les États-Unis ont réalisé tout l'État en Ukraine, quand les États-Unis… – Au propos de la guerre en Ukraine, vous avez repris un argument de Moscou, vous avez dit la visite de Joe Biden, c'est le signal qu'on va tuer jusqu'au dernier ukrainien. C'est exactement ce que dit Poutine. – Mais c'est la réalité ? – Non, c'est ce que dit Poutine. Est-ce que ce n'est pas plutôt l'inverse ? C'est empêcher que tous les Ukrainiens soient annexés, tués, éliminés s'ils ne sont pas d'accord avec Moscou ? – Je dis simplement que j'entends sur tous les plateaux des gens qui disent c'est une guerre de civilisation, c'est une guerre pour la démocratie, c'est une guerre pour nous sauver. Mais si c'est ça, il faut qu'on y aille. Voilà, si c'est aussi important que ça, je constate que M. Védrine, qui n'est pas exactement de mes opinions politiques, lui est beaucoup plus modéré, dit c'est une guerre de territoire, beaucoup plus classique, etc. – C'est une guerre pour le respect de l'indépendance d'un pays et des frontières reconnues par les Nations Unies. Les Chinois eux-mêmes disent qu'il faut respecter les frontières. – Attendez, ça, c'est quand ça vous arrange, je veux dire en Sergique, vous avez respecté les… enfin vous, pardon, pas vous, mais est-ce que les Américains les ont respectés, les frontières ? – Thierry Marélie, je vais construire une question sur vous. – Je vais construire une question sur vous. – Attendez, attendez. – Les grands principes, on les applique quand ça arrange. – Mais parlons de ce qui se passe aujourd'hui. – On va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, précisément. Je reviens à cette image. Biden à Kiev. Biden qui promet toujours plus d'armes. Regardez. – Et hier, nous avons annoncé de nouvelles aides. Elles incluent des munitions d'artillerie, des lances-missiles, des systèmes anti-blindés et des radars de surveillance aérienne pour aider à protéger l'Ukraine contre les bombardements aériens. – C'est la visite la plus importante de toute l'histoire des relations entre l'Ukraine et les Etats-Unis. Cette visite, dans les heures les plus difficiles de l'Ukraine, où elle combat pour sa liberté, pour les libertés du monde. – Les résultats que nous avons déjà obtenus sont historiques, parce que nous sommes désormais ensemble, avec le monde entier, avec les Etats-Unis, avec l'Europe. – Toujours plus d'armes, dit Biden. Est-ce que vous dites, vous, au contraire, qu'il faut s'arrêter là ? – Je pense qu'aujourd'hui, il vaudrait mieux essayer de négocier la paix plutôt que donner toujours plus d'armes, parce que où est-ce qu'on va s'arrêter ? – Voilà, d'abord, il a voulu des finances, on a donné des finances. Après, il a voulu des munitions, on a donné des munitions. Après, c'était des armes anti-chars, on a donné des armes anti-chars, des canons et des tanks. Maintenant, ce qu'il demande, c'est des avions. Voilà, là, c'est quand même l'escalade. Donner des avions, ça signifie… – Mais c'est parce que Poutine continue d'avancer depuis un an, et même en ce moment, ça va peut-être vous satisfaire de grignoter certains territoires dans le Lombard. – Ça ne le satisfait pas, non, mais caricaturez pas. – Si Poutine arrêtait la guerre, il n'y aurait pas besoin de nouvelles armes. – Oui, ben attendez, si l'Ukraine aussi était prête à négocier, si l'Ukraine, comme la Russie, avait appliqué les accords de Minsk, – Elle l'était, elle l'était prête à négocier jusqu'au massacre de Boucha qui a rendu toute négociation impossible. – Elle n'a jamais appliqué, je suis désolé, je lisais, les deux ont provoqué la guerre en ne respectant pas les accords de Minsk, voilà. – Personne ne les a respectés, même Poutine n'était pas pour. – C'est ce que je vous dis, je vous dis les deux. – Ah oui, les deux. – Il y en a un seul qui a envahi l'autre. – Et je pense que là… – Il y en a un seul qui a envahi l'autre. – Je pense que le rôle de la France ou le rôle de l'Allemagne, mais j'ai cru comprendre que finalement, ces deux pays n'y croyaient pas à ces accords, c'eût été de faire respecter ces accords. Voilà, on était quand même présents quand il y a eu ces accords qui ont été signés. En réalité, on a signé ces accords et on s'est aperçu qu'on ne les a jamais fait respecter. Aujourd'hui, on a une guerre. Le problème, c'est comment l'arrêter. – Vous dites comment l'arrêter, vous dites négocier, Poutine ne veut pas négocier. – Attendez, je veux dire que quand en 2008, par exemple, Nicolas Sarkozy a pris son bâton de maréchal et est allé négocier à Moscou et à Tbilisi, personne ne voulait négocier au départ. Et moi, ce que je regrette, c'est que la France ne soit pas plus présente. On est au niveau européen le seul pays qui a un siège permanent au Conseil de sécurité. On est un pays qui a une grande tradition diplomatique. Et d'ailleurs, on est le pays qui par moment a une position la plus équilibrée. Et j'avoue que je ne soutiens pas Emmanuel Macron, vous en doutez, mais la mise au point de ce matin me semble enfin nécessaire. – Je le cite Emmanuel Macron. « Je veux la défaite de la Russie en Ukraine. Certains veulent avant tout écraser la Russie. Cela n'a jamais été la position de la France et cela ne sera jamais. » Vous ne voulez pas la défaite de la Russie en Ukraine ? – Mais le problème, moi, je veux que tout ça s'arrête. Aujourd'hui, on n'est pas dans un moment où il y aura une défaite et une victoire tout de suite. Regardez, depuis trois mois, en réalité, les lignes de France stagnent. D'accord. L'avance d'un kilomètre quelque part. C'est-à-dire que depuis trois mois, les gens se massacrent pour rien. Pour rien. – C'est comme Verdun. – Comment ? – C'est comme Verdun. – Oui, oui, c'est horrible. C'est tout. Je veux dire, on est sur un plateau, on en parle. – Mais vous parliez de la France, je peux vous dire une chose quand même qui est importante puisque vous souhaitiez l'intervention de la France. La France, vendredi, jour de l'anniversaire de l'invasion russe, propose aux Nations Unies une résolution justement pour trouver un chemin vers la paix. Une résolution qui pourrait être adoptée. – Vous me l'apprenez, mais si c'est… – Catherine Colonna y va et elle va expliquer cela et elle a des chances d'être entendue. En tout cas, c'est l'objectif de la France, effectivement, trouver une solution pour arrêter la guerre. Mais la simple solution, ce serait tout simplement que Poutine retire ses troupes jusqu'aux frontières au moins du 24 février 2022 et sans doute mieux aux frontières de 1991 reconnues par la Russie de l'époque. – C'est bien pour ça qu'il faut qu'à un moment il y ait une démarche pour proposer ce genre de démarche. Aujourd'hui, les deux interlocuteurs, enfin les deux pays belligérants ne se parlent plus. Voilà. Et donc, si on veut une paix, il y a un moment où il faut que la France ou un autre pays devienne un intermédiaire. On a un moment où on a cru à la Turquie. – Oui, mais justement, la France, Emmanuel Macron, vous le citiez justement en disant que, pour une fois, vous le soutenez dans certaines de ses déclarations. Emmanuel Macron, si on refait le fil juste avant la guerre, il a essayé jusqu'au bout, il a été très critiqué d'ailleurs pour ça, jusqu'au bout d'essayer la guerre. Il s'est rendu à Moscou. Il a même été un peu humilié quand on a revu les images par la suite en voyant qu'il pensait avoir tout résolu et finalement, Poutine a envahi quelques jours plus tard l'Ukraine. Aujourd'hui encore, il souhaite parler avec Vladimir Poutine mais en fait, la réalité, c'est que Moscou, du côté de Moscou, on ne le prend pas au téléphone. Donc, on a l'impression quand vous demandez des négociations que c'est la faute des Ukrainiens, c'est la faute des Occidentaux, c'est la faute de la France et que ce n'est pas avant tout la faute de Moscou qui ne souhaite absolument pas prendre l'enjeu. – Bien sûr que c'est la faute aussi de Moscou. Bien sûr que c'est la faute aussi de Moscou. Sauf que quand vous voulez négocier la paix ou au moins négocier un cessez-le-feu, si vous commencez par répéter un jour sur deux que vous voulez la défaite d'un des deux, vous n'êtes pas forcément aujourd'hui le mieux placé pour entamer cette négociation. Le paradoxe aujourd'hui, c'est que ce sont des pays comme la Turquie ou d'autres qui sont, j'allais dire, un peu à l'écart de ce conflit qui peuvent être des puissances de négociation et malheureusement pas nous parce que je constate quand même qu'entre les propos d'Emmanuel Macron à Munich et le lendemain à la rectification à Paris, vous reconnaîtrez qu'il y a quand même une question. Mais vous ne réjouissez pas de l'Union européenne ? Comment ? Vous ne vous réjouissez pas de l'unité de l'Union européenne sur ce dossier ? Je vais être franc avec vous, je pense que l'Union européenne dans cette crise pour la France est un boulet. Pourquoi ? Un boulet. Parce qu'on est complètement pied et point lié à la politique européenne. Vous savez, on nous avait vendu une politique européenne commune en nous disant « Ah oui, mais la voix de la France sera plus forte avec l'Union européenne ». Mais regardez, dans cette crise, est-ce que la voix de la France est plus forte qu'en 2008 quand il y a eu le problème entre la Russie et la Géorgie ? Est-ce qu'elle est plus forte qu'en 2014 quand on est allé négocier les accords de l'Union européenne ? Oui, elle est plus forte. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez vu la pandémie, comment l'Europe s'est mobilisée pour obtenir des vaccins et des médicaments. Là, l'Europe a été plus forte et la France aussi. Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de la guerre, les Européens sont d'accord pour coordonner leur achat d'armements, de munitions pour éventuellement satisfaire l'Ukraine. Ça fait deux choses absolument essentielles. Les médicaments, que l'Europe peut maintenant coordonner, c'est un progrès extraordinaire, non ? Avec toute l'estime que j'ai pour vous, vous me permettrez de ne pas être totalement d'accord sur la médicament. C'est un autre débat. On a eu nos vaccins quand même. Oui, on a eu nos vaccins. Grâce au financement de l'Europe et la compensation des pertes dues aux vaccins. On payait moins cher. C'est l'Europe qui a financé les plans de relance, qui a permis aux États comme la France et l'Italie de survivre. Trois questions, si vous le permettez. Combien on va toucher ? Combien on a touché ? Et combien on va payer ? On a touché les milliards qui ont été promis à l'Europe, qui ont été distribués partout, à l'Italie, à la France. On nous a promis 40 milliards sur ce plan de relance. Vive à l'Europe. Jusqu'à présent, il nous reste 25 milliards à toucher. C'est-à-dire qu'on a touché 15. On en a eu 20, c'est déjà pas mal. Et on va rembourser combien ? Entre 60 et 70. Franchement... Ça nous a permis de tenir la crise. Attendez, je pense que pour emprunter un tel taux, n'importe quel banquier est capable de le faire. Ce n'est pas forcément une bonne affaire. Une fois de plus, l'Europe nous coûte cher. Pour revenir sur la guerre en Ukraine, juste, M. Mariani, est-ce que vous êtes allé faire un tour en Pologne, en Estonie, en Lituanie pour voir un petit peu comment les opinions publiques et comment ces pays-là vivent cette agression de la Russie ? Parce que vous avez un discours qui circoncile le conflit à l'Ukraine et à la Russie. En réalité, il y a un sujet qui est beaucoup plus global pour la sécurité en Europe. Et quand vous allez voir les Polonais, les Lituaniens et les Estoniens, je serais bien curieux que vous alliez les convaincre de leur dire que Poutine n'est pas un danger et qu'il est en totale sécurité. Parce que c'est ça l'enjeu aussi. Je ne chercherais pas à les convaincre parce que je comprends leur position. Quand est-ce que le dernier soldat du Tsar a quitté Paris ? Il y a deux siècles. Quand est-ce que le dernier char soviétique a quitté Tallinn, Vilnius ou Varsovie ? Il y a 30 ans. Donc je comprends les Polonais et les Baltes. Ce que je critique, excusez-moi, c'est qu'on est aspiré par ces États dans une politique de plus en plus belliciste, plus d'armes et tout. Aujourd'hui, le rôle de la Pologne dans cette crise, je ne les blâme pas, ils sont à la frontière. On ne revient pas sur la géographie. La Pologne est obsédée par la menace russe et ça se comprend avec l'histoire. Mais les intérêts de la France, ce n'est pas forcément les mêmes. Mais du coup, l'Union européenne n'a plus le sens. Aujourd'hui, on suit aveuglément la politique polonaise. On suit aveuglément la politique des États baltes. C'est eux qui font le tempo. Ce n'est pas l'Allemagne et ce n'est pas la France au sein de l'Union européenne et ce n'est pas nos intérêts. C'est-à-dire qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a fait un ensemble communautaire européen qui justement était censé nous protéger de la guerre et qui a été fait notamment pour que nos intérêts européens au niveau du continent soient justement la paix. Donc en fait, ce qui concerne les Polonais, ça nous concerne aussi M. Mariani. C'est comme ça qu'a été conçu l'Union européenne et c'est comme ça qu'on réagit aujourd'hui dans ce conflit. Et c'est assez étonnant de votre part, député européen, que vous remettiez en cause cette réaction-là. Je ne remets pas en cause, je vous ai expliqué au contraire que je les comprends. Voilà, que je les comprends. Mais excusez-moi, l'intérêt de la France, l'intérêt, si vous permettez, l'intérêt de la France, c'est d'avoir sa politique. Voilà. Si jamais l'intérêt de la France désormais, c'est de s'aligner sur la politique européenne, c'est pour ça aussi que je trouve une certaine sympathie aux derniers propos d'Emmanuel Macron parce que j'ai vu que M. Zelensky avait dit ce matin que ses propos étaient inutiles. C'est toujours aimable parce que tant qu'on ne fait pas tout ce que veut le président ukrainien, on est un bad boys. Voilà, je pense que par moment, heureusement, Macron pense encore un peu à l'intérêt de la France qui n'est pas le même que la Pologne, mais je comprends les Polonais. Thierry Mariali, demain, discours de Vladimir Poutine très attendu devant l'élite politique russe à la Douma. Il pourrait y avoir aussi un meeting mercredi d'ailleurs en attendant confirmation juste avant le premier anniversaire de la guerre. Vous attendez quoi Vladimir Poutine demain puisque vous nous parliez tout à l'heure de négociation, de paix, etc. Pour vous, que doit dire demain Vladimir Poutine ? Le rêve, ce serait qu'il dise qu'il veut négocier la paix mais vous me demandez ce que j'attends, c'est ça. Par contre, ce qu'il va faire, à mon avis, ce n'est pas ça. Je veux dire, vous ne pensez pas qu'après une visite, après ce qui s'est passé ces trois derniers jours, c'est-à-dire Munich avec la conférence pour la sécurité de l'Europe, etc. Vous allez encore dire qu'on a provoqué Poutine ? Je ne dis pas qu'on va provoquer mais quand vous avez tous les autres pays qui passent votre temps à dire on souhaite votre défaite, on souhaite vous écraser, on souhaite ça, vous n'attendez pas à ce qu'il fasse un discours à la nation russe en disant ils sont très gentils. À mon avis, qu'est-ce qu'il va faire ? Et je répète, on est dans une escalade que je regrette. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire un discours forcément à la mobilisation, forcément autour de l'unité nationale à mon avis de la Russie. Après, je n'en sais rien, je ne suis pas, vous savez, je ne sais pas moi qui ai écrit les discours de Poutine. Sur ce point, la venue à Kiev de Joe Biden a changé la donne par rapport à Poutine. C'est un coup de maître pour Biden d'avoir été là la veille du discours de Poutine. Mais qu'est-ce que ça change ? C'est-à-dire que la guerre à laquelle on assiste n'est plus la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ce n'est plus une guerre régionale. On est face en réalité à un affrontement de la superpuissance mondiale, l'Amérique face à la Russie. Et le signal est très clair. C'est pour ça que les Ukrainiens ont apprécié cette visite car ils savent qu'ils ne pourront pas être abandonnés par l'Amérique et par les Européens. C'est sérieux ? Mais absolument. Demandez aux Kurdes s'ils n'ont pas été abandonnés par les Européens et les Américains. On les a laissés se faire massacrer par les Turcs. Biden se rend à Kiev pour dire aux Ukrainiens nous sommes avec vous jusqu'à la victoire. Pas question de ne pas quitter l'Ukraine tant que nous n'aurons pas une défaite de la Russie. Et surtout par rapport à la question vous posez pour demain. Ce qui change pour Poutine c'est que maintenant il est face à face à Joe Biden. On est dans un face à face Etats-Unis-Russie. Et Biden a vraiment posé les lignes de l'affrontement. Maintenant que va dire Poutine ? Certainement ça sera un discours de combat. Ça sera un discours jusqu'au boutiste pour dire l'Empire russe est attaqué. La preuve, Joe Biden est à Kiev. Que va-t-il faire en ayant dit cela ? Est-ce qu'il va déclencher une nouvelle mobilisation ? Est-ce qu'il va dire aux Russes aller combattre ? aller mourir pour le Donbass ? Est-ce qu'il va déclarer la guerre ? J'en sais rien. Non, la mobilisation. La guerre elle est déjà déclarée. Est-ce qu'il va déclarer la mobilisation générale ? Je n'en sais rien. Si je savais ce qu'écrit je ne suis pas la plume de Vladimir Poutine si c'est une confidence. Voilà, je dis simplement qu'on est dans une escalade. Voilà, c'est sûr. Là où je vous rejoins c'est qu'on est dans une escalade parce qu'aujourd'hui c'est la Russie seule contre tous dans son discours. Seule contre et en particulier les Etats-Unis. Et donc on est dans une escalade et tout ça n'est pas bon. Il y a les Chinois quand même qui soutiennent encore Vladimir Poutine. Oui, mais discrètement ou timidement. Je ne sais pas quel mot on peut employer. Une toute dernière question Thierry Mariani. On le voit. On arrive à ce premier triste anniversaire de la guerre. On a l'impression qu'aucune de vos convictions n'a été ébranlée par tout ce qui s'est passé par tout ce qu'ont fait les Russes depuis un an. Les déportations de gamins ukrainiens, les massacres du côté de Boucha, etc. Tout ça n'ébranle pas vos convictions. Attendez, vous mélangez tout. Pardonnez-moi, mais qui a eu des crimes de guerre, j'en suis persuadé. Malheureusement, je ne connais pas de guerre sans crime de guerre. Et c'est inadmissible. Il faudra qu'il soit jugé. Du côté de la Russie, vous voulez dire ? Des deux côtés, madame. Des deux côtés, madame. Voilà. Quand la commission, enfin plutôt, quand le Parlement européen veut mettre en place un tribunal pour juger les crimes de guerre, j'aurais voté des deux mains si ça avait été les crimes de guerre. Moi, j'ai vu pendant, excusez-moi, un certain temps aussi des civils assassinés dans le Donbass. Ça ne faisait bouger personne sur les plateaux en Occident. Voilà. Donc, je n'ai jamais dit que je n'étais pas choqué par tout ça. Voilà. Je n'ai jamais dit que j'approuvais en bloc. S'il y a eu déportation, ce qui reste à prouver, bien sûr que c'est condamnable. Je suis persuadé qu'il y a eu des crimes de guerre des deux côtés. Bien sûr, c'est inadmissible. Mais après... Les déportations, vous vous en doutez aujourd'hui ? Il y a eu une enquête de l'ONU très bien documentée sur le sujet. Oui, oui. Ce n'est pas très clair. C'est très documenté. De toute façon, s'il y a eu des déportations, c'est évident que c'est condamnable. Après, ce n'est pas si facile que ça puisqu'on parle de Villewood qui ont été occupés, des parents qui n'avaient pas vraiment disparu. Mais s'il y a eu déportation, bien évidemment que c'est condamnable. Est-ce qu'il y a une alternative à Poutine, à Moscou ? Ce sera la dernière question d'Ulis Gosselin. Aujourd'hui, je ne pense pas. Ou plutôt, si vous demandez dans le personnel de gouvernement ou politique, je crois que l'alternative peut-être être pire. Sous-titrage ST' 501